C'est un garçon talentueux, c'est quelqu'un qui connaît très bien la route. C'est un garçon talentueux, c'est un garçon talentueux, c'est un garçon talentueux. C'est un garçon talentueux, c'est un garçon talentueux, c'est un garçon talentueux. C'est un garçon talentueux, c'est un garçon talentueux, c'est un garçon talentueux. C'est un garçon talentueux, c'est un garçon talentueux, c'est un garçon talentueux. C'est un garçon talentueux, c'est un garçon talentueux, c'est un garçon talentueux. C'est un garçon talentueux, c'est un garçon talentueux. C'est un garçon talentueux, c'est un garçon talentueux, c'est un garçon talentueux. C'est un garçon talentueux, c'est un garçon talentueux, c'est un garçon talentueux. Alors ça nous permet un très beau combat. Et on veut, on veut le présenter, maintenant on veut marcher au ciel. On veut le présenter si c'est nécessaire, parce que on le connaît, c'est un formidable boxeur. 14 combats, 14 victoires, 9 KO, c'est-à-dire 65% de KO. C'est de la grosse, grosse, grosse efficacité. Ce qu'il y a, c'est vraiment ça, c'est un force, c'est un puissance pour un gars super plus, super léger pour nous. Il a une très grande force, il a des simples. Il a toujours ses adversaires, même pendant les entraînements, les sparrings, tous ses adversaires sont choqués par sa force. Oui, il a alors, sa carrière, c'est d'abord en champion Belgique. Son 9e combat, il a battu Bilal Messi. Et un an et demi plus tard, c'est un combat de gladiateur au Stade Roi-Boudouin. Je crois que tout le monde s'en souvient. Et ça pose aux Français Renard Garido, qui descend et qui abandonne sur son prix de la mâchoire. C'est une dernière défaite avant la limite d'ailleurs. Oui, tout à fait, tout à fait. C'était un combat blantesque. J'y étais, je m'en souviens très bien. C'était terminé au 8e round, je pense. C'était incroyable. C'est le genre de combat pour lequel on fait pas pour les combats de payer. C'était incroyable. C'était incroyable. Alors, Harmon Batero-Ciat, c'était un gros boxeur. C'était un perfectionniste. Parce qu'il commence sa carrière chez les WLTR, et il est enchaîné sur les super-illagés. Ça c'est le signe qu'il a travaillé, parce que généralement c'est dans le sens inverse que ça se passe chez les boxeurs. Mais lui, parce qu'il était déjà sec chez les WLTR, il trouve le moyen de descendre en super-illagé. C'est la plus grande difficulté chez tous les boxeurs, c'est la baisse de poids avant les combats. Je vois qu'il y a l'entrée du boxeur français. Mais en gros, c'est un staconiste de l'entraînement, il s'entraîne tout le temps. Et ses entraînements sont étudiés, et il a chaque fois un objectif précis. Là il travaille la frappe, là il travaille le cardio. C'est chaque fois très précis, c'est bien préparé. Je pense qu'il est également suivi par un nutritionniste, il a une équipe autour de lui. Et clairement, les boxeurs quand ils arrivent à haut niveau, ils doivent avoir une équipe autour de lui. Et voilà que nous rejoins sur le ring, dans le coin bleu, Hassan Amzilé, champion de France des poids super légers. Et Challenger au titre IBO international des super légers. Et nous allons appeler le deuxième Challenger dans le coin rouge. Et voilà, on est en train d'annoncer le Palmarès de Heuermann. Partil Océan, 14 combats, 14 victoires. C'est vrai qu'il est le champion de l'Océan, mais il est champion de l'Océan. Un bon parti l'Océan... Un bon parti l'Océan. Et abîmé, un bon parti l'Océan... Partil Océan ! Alors, il va nous apparaître. Où est-il ? Il est venu avec un bille de supporters. Il a beaucoup de supporters. C'est tout mort, je vois ça. Ils sont tous debout. Il faut l'accueillir. Le voilà. Au balai, ce matin, il vient de 14 combats, 14 victoires, dont même pas bon à l'unique. Et ce soir, en piste, sur les lignes du Alpha Centium de Rosdao, pour un titre libéral international chez les super-mégés, et pas face à n'importe qui, il est en face de lui le champion de France, Hassan Hamzele. Les deux boxeurs ont été pesés en dessous de la limite des 63,5 kg. Et nous le vrons pour les signes nationaux. Et on commence par la Marseillaise. Et aujourd'hui, nous demandons, c'est plutôt en honneur de Vitro. Une petite erreur d'hymne. Voilà. Et voilà. Une petite erreur d'hymne. Une petite erreur d'hymne. C'est là. Une petite erreur d'hymne. Une petite erreur d'hymne. Une petite erreur d'hymne. Une petite erreur d'hymne. Sous-titrage ST' 501 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 ce qui nous fait OVO avec un point d'avance pour le moment. Une fois de plus, ce n'est que mon pointage et je ne suis pas sûr que les juges auront vu la même chose que moi. C'est la première fois que je me retrouve au bord du ring comme ça. Je suis soit dedans, soit dans le public. C'est impressionnant. Avant c'était pareil pour moi, soit dedans, soit dans le public. Et là, depuis quelques années, maintenant je suis au bord et c'est impressionnant. On se rend compte de la portée des couilles. On est dedans, mais pas vraiment. Mais c'est impressionnant. Abzilé a décidé de ne pas laisser OVO prendre le centre du ring. Et il l'a mal pris, parce que c'est tienne maintenant. Ouais. On sait que OVO a décidé de changer. A lui avancer dessus. Mais on dit qu'il maintient. Il faut essayer de passer les marchés. Maintenant, il faut faire quelque chose. Il faut tenter quelque chose. De l'un côté. Il faut vraiment prendre l'ascendance sous son adversaire, si on veut éviter les mauvaises surprises. Il faut passer les crochets. Il faut passer les crochets. Et puis il vient s'encayer de notre pointage. Une fois de plus. Il est pointage, roule par roule. Donc j'aimerais bien vous en mettre. Je passe à OVO. Très très léger. Très léger. Il a un point. Il est très très difficile à boxer pour OVO. Très difficile. Clairement. 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 On voit tout ça en table. Mais c'est ça dans le haut dans le pantal. Et moi je suis bien. En train d'analyser le point de s'en. Un point de route, c'est un point de route pour le jeu. J'ai un petit round. Un round. Comme je le disais, c'est la première fois que j'ai le droit du ring. Donc c'est vraiment... Je me rappelle que le métier de jus donne. Donc compliqué. Et là, on voit qu'Amdil a vraiment étudié. C'est un tout bon boxer. C'est un tout bon boxer. Et il fait ce qu'il faut pour aller chercher la victoire. Bonne chance à OVO. Et bien tout meilleur pour la suite des gars. de montrer la différence à la pointe du round. Je suis partagé là. Et comme je suis partagé, je vais mettre un 9-9. Voyons ce qu'il nous dit le ralenti. C'est bon, la valentie, ça peut informer aussi des choses. Effectivement, c'est assez pratique. Voilà la valentie, donc. Il avance toujours avec Villene. Les deux hommes valent bien leur boxe. En bas, en haut. Il y a beaucoup de coups. C'est le huitième round qui va commencer. Et maintenant, on ne se touche même plus les gants. On y va directement. Il va manquer la différence. Et maintenant, ça se joue. Il va manquer la différence. G3. J'ai un coup. Appareil à la main. Aucun des deux boxeurs s'en sont Tom ... Aucun des deux boxeurs là pour le moment n'a été sérieusement touché et sérieusement éprouvé. Et pourtant, il y a des coups qui s'est changé. Et pourtant, ça va vite des deux côtés. Mais encore aucun des deux qui a vraiment été touché sérieusement. Il n'y a pas eu de knockdown, mais en plus ils ont tous les deux des qualités d'encaisseur, donc voilà, il y a un double contre ici. C'est un récidement dans ce moment là. C'est un récidement, effectivement. Bien assis à droite, pour avoir ce qu'il n'a pas touché. Il n'a pas tourné, il n'a pas tourné, il revient toujours, il revient toujours Amvidea. C'est un récidement qui ne lâche pas. Il a été bousculé là. Il a été bousculé là. C'était impressionnant. Au bon marty Rossien coincé entre la 3ème et la 4ème corde. Et à tout moment, à tout moment, à tout moment. Allez, c'est un récidement. Pression, pression. Allez, ça vient. Pression. 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 Décidement, c'est un superbe combat. sorti. Pression. Temper� speed, sans sid Information. C'est dangereux. Ça devrait dire que Amvidea est touché. et je n'ai pas vu de blessure. Il est possible qu'il ait trotté du sang chez lui. Je vous avoue que je suis un peu dans un nœud. Je te laisse franger, Diagne. Je vais le donner au bois, celui-ci. Voilà, selon son pointage, on est à 76-74 pour au vent. Alors là, maintenant, dans les deux dernières reprises, on doit s'attendre à ce que Hassan Amzilé lâche la grosse artillerie et qu'il y aille à fond car il se sait en retard. On lui a dit qu'il était en retard. Et maintenant, il faut résorber son retard. Il faut aller chercher cette ceinture. On lui a dit, on lui a répété. Il est sorti de son coin comme une furie et il est allé directement. Reste à savoir quelle sera la réponse de Ovo Martyrussian. Un bel peste plus de gauche vient de passer de Ovo. Il est passé, celui-là. Il est passé, celui-là. Il est parti, bravo ! Il est parti, bravo ! Parce qu'il devrait essayer plus de partir du bravo parce que ça passe. Bravo ! Ce n'est peut-être pas le combat le plus spectaculaire pour les non-connaisseurs de la boxe mais pour ceux qui connaissent vraiment la boxe, c'est magnifique. C'est vraiment... C'est un combat qu'on devrait montrer dans les écoles. C'est vraiment un beau combat. Est-ce que ça ne fait pas de déchets ? Ah, vraiment. Très peu d'accrochage. Ça va vite. Des deux côtés. Ah, c'est une belle esquive, ça. 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 toutiam, c'est une belle esquive. Aller, on le sait. Aller, on le sait lui ! Aller, on le sait ! petit point, voire deux de retard, et là maintenant il faut y aller. On le sent à Valère dont son coach le pousse vers l'avant. Il est clair qu'il faut faire la différence maintenant. Il y a des beaux échanges ! J'ai cassé pareil, un peu au fond. Oula ! Ça peut être très dangereux. Ouais ! Alors j'ai pour le moment 85-84 en faveur de Ovo Martyrovsian. Je peux me tromper naturellement. Mais il a toujours un petit point d'avance, donc il va falloir qu'absolument il gagne ce dernier round pour garder son avantage. Donc il va falloir qu'il se montre extrêmement actif, qu'il n'attend pas son art de faire, qu'il prenne l'initiative, car ce dernier round va peut-être faire la différence. Tout le monde est bien nerveux. On le voit aussi à la dernière reprise. Beaucoup de sportivité. Deux beaux boxeurs. going ! Et là, il tourne sous егоstros d' octopus, il doit pas faire ça ! Il va s'y retournement. C'est parti. C'est un peu dangereux ça. C'est terrible, c'est terrible. Quel combat, quelle ravagerie. Là il est le coup d'un grand. Et ça a été du court record de la mort de la Mousille. C'est... La bite n'est presque pas intervenue. C'est ça. Et ça c'est rare. Oui, c'était un très beau combat. Malgré la fatigue, malgré la chaleur, ils ont mis un poids d'honneur à bien boxer. Les idées sont retrouvées dans les corps. C'est vraiment très beau ce qu'ils font. Tous les deux. Allez c'est le moment de donner. Le crochet est passé. Le crochet est passé. Le crochet est passé. alors eu, là. Le crochet est ståré, on y est en fin du combat, là... Et Ovo a compris, c'est maintenant qu'il a produit son effort, il a compris, et il le fait. Il ne se laisse pas, il ne se laisse pas mener par Ambilet. Mais c'est bien après les fois que je le vois aussi éprouvé. Un superbe combat en tout cas. Il est très bien, ce que je vois, j'aime beaucoup ce que je vois. Un superbe combat en tout cas. On va attendre la décision des juges et puis on va aller voir ce qu'on voit en pense. En tout cas, c'était un superbe combat. Ils nous ont régalé tous les deux des beaux boxeurs, de beaux stylistes et en plus frappeurs. Le boxeur olympique Al-Saint-Denis de France est le champion de Belgique. On va aller se partir au Céan, tous les deux en quête d'une ceinture IBO internationale chez les super légers. Dans quelques instants, on va savoir qui est le nouveau champion IBO. Je vais aller rejoindre les boxeurs sur le ring. Je dis merci à Miko Kacatrien de m'avoir aidé à commenter ce combat. Je vais monter sur le ring. A tout à l'heure, Miko. Merci. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, je crois que c'est la première fois qu'Oban est sorti au China, il a eu affaire à l'adversaire d'une telle qualité. Il a été gêné par Ashton, par vos longues gauches et vos crochets. Mais d'après vous, qu'est-ce que vous a manqué ? Qu'est-ce qui a fait que la décision à ce moment était dans son corps ? Il a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Je n'ai pas été assez pertinent et assez pressif. Il s'en est fou et au nombre de dédiés. Je n'ai pas assez débité. Parce que vous avez été un peu gêné par un chaleur parce qu'il a effectivement été très chaud. Vous avez été l'entraînement. Je ne cherche pas d'excuses. Aujourd'hui, c'est parti. En tout cas, on vous remercie et on vous félicite parce que Virod contre Virod, Martin Hossian et ce que vous avez fait aux Jeux Olympiques, vous pouvez le faire. Faites attention à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai eu un peu de challenge qui est très fort. Voilà, Hassan, une de ces plus fortes et qui a gagné. J'ai eu de mécané beaucoup. Et vous connaissez un peu ? Oui, on a eu plus de France. En je me suis en j'ai eu aussi gagné par l'AIMA. J'ai eu aussi gagné par l'AIMA. Mais nous avons une très bonne préparation avec mon coach et mon team. Merci à mes sponsors, sans eux, je ne peux pas faire ça. C'est un beau public. Vous avez vu une meilleure compétence ? Oui, c'est vrai. Oui, c'est une meilleure compétence. Oui, c'est une meilleure compétence, mais c'est une meilleure compétence. Est-ce que j'avais une meilleure compétence, il était plus de moe fosse la meilleure compétence. Je vous venais d'avoir une meilleure compétence dans le coin. Je pense que je me ferai une meilleure compétence. Alors, ce que j'ai tout acheté, j'ai beaucoup aimé. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.